Et ouais, c'est reparti. Les motos tournent comme des horloges. Et donc, direction Bandarguin. Quand même, c'est dommage de rater ça. Au revoir, merci. Et ouais, on avait encore faim et soif. Au point de s'enfiler 640 bornes de goudron, ce qui demande un peu de motivation. Car aller de Hattarachami, c'est comme si tu passais par Nantes pour aller de Paris à Lyon. Improbable. Puis à Chamis, on a piqué plein Ouest, sur une piste sablonneuse. C'était bon de profiter de cette liberté retrouvée avec nos trans-alpes, qui avaient visiblement décidé de ne pas faillir à leur réputation de fiabilité. Voir même de nous montrer qu'elles avaient la ressource. Enfin, l'océan. C'est dans ce havre de douceur et de paix que l'on a fini notre folle course, ce qui a inspiré à Amaury un peu de poésie. Tu vois, avant-hier, on en était à l'heure du désespoir. Aujourd'hui, on a réussi à rouler jusqu'au Bandarguin. Par contre, pour changer, Amaury refait les carbus. Normalement, je suis contre l'acharnement thérapeutique. Mais là, je suis pour. C'est bien. On doit être à du 18 litres au sang avec ma meule. Donc, par exemple, il faut trouver quelque chose. Pourquoi tu travailles avec une frontale ? Ce qui fait nuit. Non. Normalement, à la 415ème fois de démontage, on travaille les yeux fermés de nuit. Ça, c'est dans une heure et demie, quand il n'y aura plus de batterie. Donc, si tu pars faire le tour du monde avec ta moto, tu t'entraînes tous les soirs. À l'heure où tu devrais aller te coucher, tu démontes les yeux fermés de ta moto et tu la remontes. C'était mieux dans le désert si tout était étalé proprement pour le chercher tranquillement ce qu'on voulait. Tu coupes quoi ? Le cap de Starter. C'est très exactement à cet instant que tout a basculé. Mais non, t'inquiète pas. À mon risque, killer de la mécanique. Rassuré, je suis allé me coucher, bercé par le doux bruit des vagues pendant que... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Patrimoine mondial de l'UNESCO, le banc d'Arguin accueille plus de 2 millions d'oiseaux migrateurs, regorge de zones de stables durs, de grandes dunes, de dunes éoliennes, de mangroves ou encore de milieux vaseux. Les hautes vitesses sont tentantes mais requièrent une attention de tous les instants. Nous avons traversé d'un improbable village de pêcheurs qui semble toujours aussi désertif. On a pris le temps de goûter autant. Oui, c'était lui. Tout le bas entre nos nouveaux poteaux. Il n'a rien réclavé. Je lui ai filé une magnifique casquette. Je fais comme ça à la caméra. Merci bonhomme. Et puis, on n'a pas pu s'empêcher. C'est remis dans les dures. Sous-titrage Société Radio-Canada 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10T interview. Sous-titrage ST' 501 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 Amori est sorti dans la rue et a trouvé un tricycle chinois, l'ifan, avec à son bord 4 black bien costauds. Avec son fenwick, le chef d'atelier a glissé les deux pales sous la première caisse et a commencé à lever l'ensemble pour charger la moto sur le l'ifan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La plus grosse aventure, la plus grosse aventure, c'est de ramener la caisse chez le transporteur. Sur place, le gérant de l'entrepôt a eu un doute sur ce qui venait de voir arriver. Il n'y avait pas de fenwick pour la décharger, mais je crois que c'était mieux. Les mecs ont soulevé le chamallow à la main et l'ont posé à terre. Et là, j'ai eu un énorme pincement au cœur. Voilà qui signait vraiment la fin de nos aventures africaines. Un pari Dakar par les pistes, le sable, les galères, les emmerdes à dos d'un chamallow vieux de 23 ans et acheter tout juste 1500 euros sur le bon coin. Tiens, j'avais tellement les boules que j'ai décidé de rentrer moi aussi dans le chamallow, dans le noir, avec ma moto. Bah, t'es là toi aussi ? Bon, c'était bien ? Ouais, c'était très bien. Le voyage, les motos roulaient énormément, voir des paysages extraordinaires. Les gens, quand on en a croisé, c'était sympa aussi. Le pire des moments, c'était quoi ? Évidemment, à Tifuja, on était un peu dans le dur, mais tout en sachant que ça deviendrait un bon moment, je veux dire, c'était pas vrai. Non, il n'y en avait pas. Si tu devais changer quelque chose, qu'est-ce que tu changerais ? Les filtrères de la moto. Bah ouais, c'est la seule chose qui nous a un petit peu emmerdés. On aurait pu aller un peu plus loin, prendre un peu plus de risques. Est-ce qu'on se serait peut-être fait mal en prenant plus de risques, mais ça nous a un peu bridés sur la fin du séjour ? Si tu devais donner un conseil à quelqu'un, plusieurs conseils à quelqu'un qui veut le faire, tu dirais quoi ? Je ne devrais pas commencer par ça, d'y aller plus cool. Commencer par le Maroc, c'est un peu plus zen. Et puis se préparer psychologiquement, et puis aussi partir avec la bonne personne, parce que je pense que ça peut vite barrer en couilles avec la pression. Tu parles de moi ? Justement, voilà, j'ai pris la bonne personne, mais je sais avec qui je partais, je ne serais pas parti avec n'importe qui. Le plus bel endroit, c'était où ? C'était les dunes de Chinghetti, c'était quand même magique. Quand on imagine le Dakar, c'est ça qu'on voit, des dunes à perte de vue, personne, pas de goudron, et on y était pour de vrai. Tu vois, moi, ce n'est pas ça que je vois quand j'imagine le Dakar, c'est toi les mains dans la merde et dans l'essence à 2h du matin. Ça, c'est une belle image de Dakar. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est ce que je disais, les moments les plus difficiles, quand on les vit, on sait que ça devient les meilleurs moments, c'est toujours comme ça quand tu fais des road trip. Ouais, t'as raison, putain que c'était bon. Allez, bis du Sénégal, et n'oublie pas d'ouvrir la porte de chez toi et de rouler, droit devant ou en zigzagant, qu'il fasse moins 10 ou 40 degrés, que ce soit vers Dakar ou ailleurs, pour une heure ou une vie. Roule, la nuit, roule. Roule, la nuit, roule. Roule, la nuit.